Au-delà de la réflexologie en tant que pratique, ce que j'invite vraiment à faire c'est l'écoute. L'écoute de son corps, l'écoute des premiers signes en fait tout simplement. C'est de même plus attendre qu'il y ait les premiers clignotants rouges dans le corps qui commencent à s'allumer de partout. C'est de se dire, il y a un clignotant rouge, je l'écoute. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok ? Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Aujourd'hui dans Pas de soucis, je reçois Jeanne Brugnon, réflexologue spécialisée dans la gestion du stress et des émotions et aussi dans la santé des femmes sur des sujets comme notamment la fertilité. Jeanne pratique à l'île dans son cabinet et aujourd'hui, elle nous explique comment la réflexologie peut soulager l'anxiété et augmenter le bien-être en général. Bonjour Jeanne, bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut Camille, c'est moi qui suis ravie. Alors Jeanne, du coup tu es réflexologue, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est la réflexologie plantaire ? Je pense qu'on sait à peu près, quand on entend plantaire, on sait que ça a à voir avec les pieds. Mais voilà, typiquement toi, pour quel type de problème les personnes te consultent ? Qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, on va reprendre le terme de réflexologie, parce qu'effectivement réflexologie plantaire, on se base sur les pieds, mais il existe différents types de réflexologie. Donc la réflexo, ça se base sur une théorie de zone réflexe que l'on a sur certaines parties du corps, donc que ce soit effectivement en plantaire sous les pieds ou en palmaire dans les mains, faciale sur le visage, en crânien, en auriculaire dans les oreilles, enfin bref. Il y a différents types de réflexologie dans laquelle il y a des zones réflexes qui vont correspondre à certains organes, certains systèmes, certains points précis au niveau du corps, qui fait que quand on va aller les travailler, donc par exemple moi au niveau des pieds, je vais aller travailler des zones précises, par exemple les poumons, par exemple le plexus solaire, les intestins, de manière précise sous les pieds. Je vais aller les activer par le biais des terminaisons nerveuses que l'on a au niveau de la peau, et qui va permettre d'envoyer une information nerveuse à l'organisme et qui va remonter jusqu'au cerveau. Le cerveau traite l'information comme qu'on est en train de stimuler, d'étendre, accompagner cet organe ou ce système précisément à distance. Et donc le cerveau, il capte tout ça et il envoie ensuite ces informations nerveuses-là aux organes qui ont été stimulés en question. Voilà, je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair. C'est beaucoup plus clair. Et du coup, ça vient d'où la réflexologie ? Parce que moi, ce que j'avais pu lire, c'est que vous travaillez aussi avec les méridiens. Est-ce que c'est lié à la médecine chinoise ou pas du tout ? Alors là encore, ça dépend des écoles, mais la réflexologie, c'est vraiment une pratique à part entière. Après, effectivement, on y rajoute la médecine chinoise, on peut y rajouter effectivement l'énergie. Il y a différentes pratiques, mais la réflexologie, c'est déjà une pratique à part entière et qui suffit déjà à elle-même. Après, effectivement, moi, de mon côté en cabinet, je travaille en support à la médecine chinoise. Donc, je n'ai pas fait d'école en médecine chinoise sur X années. C'est vraiment quelque chose qui vient affiner un petit peu mon accompagnement en cabinet ou à distance. D'ailleurs, on verra un petit peu plus tard ce que je propose aussi à distance. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va venir parfaire, un petit peu peaufiner au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau physique avec la MTC, du coup la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise et la réflexologie. Donc voilà. Et c'est une pratique qui date pas d'hier, c'est une pratique qui a des milliers d'années. On voit au niveau des anciens ouvrages en Orient, notamment, qui datent d'il y a moins de 2500 ans ou alors qui ont 5000 ans. Donc voilà, c'est vraiment une pratique qui est là depuis un petit bout de temps, que l'on a retrouvée, par exemple, sur des tombeaux égyptiens, dans des anciens livres. Enfin voilà, bref, il y en a un petit peu partout. Et la réflexologie que l'on connaît à l'heure actuelle et que l'on pratique aujourd'hui, elle a été remise au goût du jour à partir du XXe siècle, par des médecins, par des corps médicaux en tout cas. Et voilà. Oui, merci, c'est très clair. Non, parce que c'est vrai qu'entre, tu vois, réflexologie, et puis en fait la réflexologie, finalement, on la classe un peu dans l'acupressure, si j'ai bien compris. En fait, tu viens stimuler des points, c'est ça ? Exactement. On peut confondre, tu vois, avec l'acupuncture, par exemple. Ou l'acupuncture, on travaille avec des aiguilles. Mais c'est vrai qu'on vient stimuler aussi des points. Donc j'imagine qu'il y a, de toute façon, on est un corps et on a tous les mêmes grands systèmes dans le corps. Donc il y a toujours du lien. Tu peux faire de la réflexologie à distance, tu disais ? Ça, ça se fait ? Alors non, ça, c'est des programmes que je propose pour apprendre aux gens à s'auto-réflexoter, s'auto-masser les pieds, notamment. Mais non, non, je ne propose pas de consultation à distance. Ça n'existe pas encore. Je n'ai pas ce don. Non, mais c'est hyper intéressant, justement. Je voulais te demander après quelques points, etc. On reviendra dessus, oui. Mais effectivement, la réflexologie et l'acupuncture, ça ne se base pas sur les mêmes choses, mais ça travaille de manière extrêmement complémentaire, justement au niveau des méridiens, au niveau des organes. En fait, pour arriver au même point, on va utiliser deux chemins différents. Mais on arrive au même but. C'est juste comme avec la sophrologie, comme avec d'autres pratiques, l'ostéo, etc. On va tous au même but, sauf qu'on va prendre des chemins différents. Après, c'est vrai que la réflexo et l'acupuncture, il y a quand même quelque chose d'assez similaire, assez commun en tout cas, et qui va permettre vraiment d'avoir quelque chose d'extrêmement complémentaire. Et si j'en viens du coup au sujet qui nous intéresse, qui est l'anxiété, le stress aussi, tu vois beaucoup de gens comme ça ? Est-ce que c'est quelque chose que toi, que tu as vécu aussi personnellement ? Alors, en cabinet, déjà, c'est la majorité, voire la quasi-totalité des personnes qui viennent me voir. Il y a du stress, de l'anxiété, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Mais c'est souvent par là que tout commence, que quand après, on vient travailler sur des systèmes ou des pathologies ou des choses en particulier, vraiment précises, et qu'on regarde un petit peu le terrain sous-jacent, un petit peu le mode de vie, un petit peu l'état d'esprit aussi de la personne et comment est-ce qu'elle vient réagir aussi face à ces choses extérieures qui viennent un petit peu la perturber. On se rend compte qu'il y a du stress et que ça crée un terrain, soit inflammatoire, soit quelque chose, en tout cas, qui ne va pas forcément aider à ce que les rhumes, les machins, les trucs qui passent tranquillement, ou les troubles digestifs, ça passe en 10 minutes. Non, non, c'est des choses qui vont être chroniques et qui vont rester vraiment dans le temps. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller déjà travailler sur l'état d'esprit de la personne et surtout de comment est-ce qu'elle se sent au niveau de son stress, au niveau de son bien-être intérieur. Oui, et ça, je trouve que c'est ça qui est très intéressant avec les médecines orientales de façon générale. Moi, à chaque fois que je suis allée, quand j'étais en Inde, j'étais allée voir une médecin en Ayurveda en espérant qu'elle me dise ce qu'il fallait manger pour l'eczéma, on a fini par travailler sur mon anxiété. Pareil, quand j'étais allée chez l'acupuncteur pour l'eczéma, il m'a dit non, non, mais en fait, je ne sais plus, je crois que c'était le méridien du rein ou je ne sais pas quoi, complètement à plat, vous n'avez plus d'énergie, je ne sais même pas comment vous faites pour fonctionner. Donc, il m'a dit je vais vous ralentir exprès, vous allez voir, pour après pouvoir vous recharger. Et c'était terrible ce truc pendant deux jours. Tu sais, moi qui marche toujours super vite et tout, je ne pouvais pas marcher. Enfin, j'étais comme dans, tu sais, quand tu mets un film au ralenti là, genre en slow motion quoi, c'était mais terrible. Donc, effectivement, à chaque fois, j'y suis allée pour un problème physique, enfin, l'eczéma du coup, et on a fini par travailler sur, effectivement, l'état d'esprit et finalement ce qu'il y avait derrière. Et ça, c'est hyper intéressant et c'est la différence, voilà, entre la médecine plus conventionnelle et ce que toi, tu peux proposer par exemple. Ça, c'est incroyable. Après, qui de l'œuf ou de la poule, est-ce que c'est le stress qui fait qu'il y a des choses qui arrivent ou est-ce que c'est les choses qui arrivent mais avec un fond de stress qui va les augmenter ? Ça, après, on ne sait pas. Moi, le but, ce n'est pas d'avoir réponse à tout mais c'est de trouver quelque chose qui soulage. Moi, c'est ça en fait, c'est que j'ai appris à lâcher prise sur les milliers de questions que l'on a et que l'on n'a pas forcément toutes les réponses servies sur un plateau mais qu'à un moment, c'est comme ça. Mais le but, c'est de trouver quelque chose qui soulage, quelque chose pour aller vers l'avant et pas forcément que des réponses à toutes les questions parce que parfois, ça n'existe tout simplement pas et il y a des choses qui ne s'expliquent pas ou peut-être plus tard ou enfin, voilà. Mais en tout cas, le but, c'est d'avoir quelque chose qui soulage et qui permet d'aller de l'avant. Et puis parfois, ça nourrit en plus l'anxiété de vouloir expliquer à tout prix. Mais est-ce que, sans vouloir expliquer à tout prix, est-ce qu'il y a un petit peu des patterns, genre des choses qui reviennent que tu vois par exemple, j'en sais rien, des personnes qui sont anxieuses, est-ce que ça va être bloqué souvent aux mêmes endroits ? Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est des blocages d'énergie ? Sur quoi tu vas travailler, toi typiquement ? Les accompagnements individuels, du coup, c'est vraiment les consultations qui permettent d'affiner au mieux les besoins de la personne puisqu'il y a tellement de personnes qui viennent me voir pour du stress ou de l'anxiété chronique. Sauf qu'on ne va pas du tout travailler de la même manière d'une personne à l'autre parce qu'elle a un mode de fonctionnement qui lui est propre qui fait qu'effectivement, il y a du stress et de l'anxiété sauf que ça va se traduire plus physiquement pour cette personne-là ou alors ça va se traduire plus émotionnellement ou ça va se traduire au niveau du sommeil, ça va se traduire au niveau du trouble digestif et encore, une seule et même personne qui vient consulter pour des troubles du sommeil dus à de l'anxiété, on ne va pas travailler de la même manière, encore une fois, d'une personne à l'autre parce que ça peut être de l'endormissement, ça peut être des réveils, des insomnies, des énurésies, ça peut être plein plein de choses et encore là, même pour une consultation pour des énurésies, on ne va pas travailler de la même manière parce que la personne, elle ne va pas avoir le même fonctionnement mental que sa voisine et c'est tout à fait normal donc là, on va vraiment pouvoir travailler de manière affinée et en fonction aussi des ressentis. C'est que ce que l'on travaille en réflexologie, c'est aussi au niveau du ressenti, c'est qu'au niveau des pieds, on va tout de suite voir, enfin en réflexologie plantaire, on va tout de suite aussi ressentir nous en tant que praticiens quelles zones sont en train de travailler pour telle personne. C'est qu'il y a ce qu'elle nous dit en début de séance et qui est ok et qu'on note, etc. mais il y a aussi le ressenti pendant la séance qui est tout aussi important et du coup, c'est les deux à mettre en corrélation pour travailler de manière vraiment globale et adaptée en fonction des besoins de la personne et même d'une séance à l'autre, on voit très bien que ça évolue et que du coup, là encore, on va réaffiner telle ou telle pratique. Et donc, comment ça marche ? Tu stimules un point jusqu'à ce qu'il se relâche ou comment ça se passe ? Je me souviens que moi, j'avais une amie qui était naturopathe et qui avait fait un peu de réflexo alors je crois que c'était pas son truc principal mais elle me disait tout le temps ah tiens, là t'as mal parce qu'il y avait plein de points où j'avais mal dans les pieds. Ah, il y a quelque chose là. Genre, il y a de la douleur donc ça veut dire qu'il y a quelque chose et je me souviens qu'elle restait appuyée comme après jusqu'à ce que le point il se relâche de lui-même. Est-ce que c'est ça le principe un petit peu ? Effectivement, moi de toute façon je suis très partisane et mes consultants le savent très bien c'est que quand je leur dis il y a des tensions on s'en fout de savoir où est-ce que vous êtes sur telle zone ou telle zone on s'en fiche. À partir du moment où il y a de la tension c'est qu'il y a besoin d'aller travailler dessus. C'est qu'effectivement il y a de la tension il y a de la congestion c'est peut-être des choses à aller éliminer au niveau organique au niveau émotionnel bref, le but c'est vraiment d'aller décongestionner inviter le corps à aller éliminer par lui-même par les fonctions naturelles par les émonctoires notamment. Donc les émonctoires pour rappel c'est les organes qui ont pour rôle d'éliminer naturellement les toxines les tensions au niveau du corps donc le foie les poumons les intestins les reins la peau bref. Donc tout ça on va aller le stimuler en réflexologie pour que le corps par lui-même il fasse le boulot. Il sait faire c'est simplement que quand effectivement il y a du stress il y a des événements extérieurs qui font que ça va bloquer ça va inhiber un petit peu ces récepteurs-là le but de la réflexologie c'est vraiment de remontrer au corps le bon fonctionnement entre guillemets même s'il le sait c'est vraiment un coup de pouce c'est lui donner la main et dire allez on y va ensemble tout a très bien se passé tu sais faire regarde voilà c'est vraiment bête comme chou mais c'est tellement plus facile en le disant. Et donc ça arrive qu'il y a des personnes par exemple qui relâchent et tout d'un coup t'appuies sur un point et on va pleurer ou ce genre de choses Ouais ouais ça arrive ça arrive en séance donc c'est bien mais c'est vrai que ces personnes-là souvent elles n'ont pas l'habitude parce que quand ça relâche comme ça c'est que souvent il n'y a quand même pas l'habitude derrière de relâcher émotionnellement ou même au niveau physique on sent qu'on a plus froid qu'on est plus fatigué déjà au fur et à mesure de la séance on voit les différents steps par lesquels on passe et donc ça de toute façon de bosser sur le système nerveux en début de séance pour justement avoir une bonne réceptivité au niveau de la réflexologie travailler sur le stress l'anxiété de manière générale ça va permettre d'avoir une bonne réception des informations qu'on va venir travailler après sur les différentes zones organes systèmes etc donc effectivement on peut le voir à partir je pense qu'à partir de 20 minutes de séance le corps déjà le mental déjà pardon il se relâche bien et le corps il suit aussi par lui-même et c'est ça qui fait que c'est flagrant moi je suis une grande fan du système nerveux du coup c'est quoi les points un peu du système nerveux est-ce qu'il y a des points spécifiques ou est-ce que on va pouvoir travailler déjà au niveau de la zone réflexe de la colonne vertébrale où oui effectivement il y a la structure squelettique mais on aura aussi la moelle épinière donc ça va vraiment permettre déjà d'aller calmer un petit peu tout ce système là on va travailler sur le mental on va travailler au niveau du nerf vague il y a vraiment plein de choses qu'on peut venir travailler en réflexologie et encore une fois adapter en fonction de la personne souvent au niveau de la colonne vertébrale il y a quand même beaucoup de nœuds il y a quand même beaucoup de choses à aller travailler donc ceux que j'ai déjà reçu en réflexologie ou ceux qui ont déjà fait de la réflexologie connaissent un petit peu ce point là parce que souvent il y a de la tension donc on a vraiment tous nos organes dans les pieds en fait ouais tout à fait je vous invite vraiment à regarder sur internet un petit peu la cartographie des zones réflexes par exemple ou cartographie réflexologie c'est assez émerveillant quoi enfin tout simplement c'est assez incroyable de voir tout ça ouais je sais que t'intègres les huiles essentielles dans ta pratique c'est hyper intéressant ça est-ce que tu peux nous en parler un peu et peut-être nous parler voilà de peut-être quelle huile pour quel système moi je trouve ça très intéressant de parler en système nerveux en système digestif en système immunitaire en système hormonal plutôt que mon intestin mon colon mon intestin grêle parce que ça on sait pas trop ce que ça veut dire et puis dans notre médecine conventionnelle on diagnostique toujours des organes sans se demander ok en fait et sans considérer le fait que c'est tout le système qui est affecté si j'en sais rien moi j'ai le syndrome de l'intestin irritable c'est tout mon système digestif finalement qui est affecté ouais et c'est vrai que pendant les consultations en fait j'explique tout ce que je fais j'explique pourquoi je travaille sur tel organe pourquoi avec un autre organe est-ce que je les travaille ensemble c'est vraiment pour remettre du sens et surtout effectivement de l'autonomie dans la compréhension aussi du corps chez la personne et donc ça je l'intègre aussi dans les huiles essentielles où j'explique les bienfaits de tel huile essentielle par rapport à tel organe ou tel système parce que ça a du sens parce que ça travaille ainsi comme ça etc et je trouve que c'est vraiment important effectivement de redonner un petit peu ce pouvoir à chaque personne parce que si elle sort de cette séance-là en sachant ce qu'on a pu travailler le corps en fait il est tellement plus réceptif et ça c'est exceptionnel je vois très bien au début de ma pratique quand j'ai commencé où je le faisais pas nécessairement et en fait je me suis dit mais moi ma propre expérience client ou patient comment je voudrais qu'elle se passe mais en fait moi je sors d'un rendez-vous j'ai besoin de savoir ce qu'on a travaillé j'ai besoin de savoir ce qui va se passer dans mon corps j'ai besoin de savoir comment est-ce qu'il va réagir et ça c'est vraiment ce que j'ai mis au coeur maintenant de mon accompagnement et qui est primordial pour moi selon moi donc effectivement les huiles essentielles je les travaille en fonction des organes donc effectivement quand il y a besoin de travailler un point particulier je travaille comme ça au niveau des systèmes ça après je le fais au cas par cas effectivement si je sens que au niveau de notre entretien début de séance je me dis ah oui ça pourrait être pas mal de travailler ça et qu'au final quand je suis sur les pieds et je me rends compte que non en fait c'est un point en particulier qu'il faudrait travailler je vais travailler avec l'huile essentielle par exemple ou pas d'ailleurs mais avec quelque chose de vraiment précis à ce niveau là tu peux nous donner des exemples précis d'huile par exemple typiquement pour quelqu'un qui est anxieux au niveau du stress tout ce qui va être par exemple surcharge émotionnelle quand on est vraiment sur le mental je vais privilégier par exemple de la bergamote ça ça peut vraiment être bien ou de la lavande ou chez doTERRA le mélange serenity aussi qui est exceptionnel après au niveau de tout ce qui va être à l'instant T quand il y a des crises d'angoisse quand il y a des choses qui là se passent tout de suite maintenant et qui ne sont pas forcément chroniques là je vais beaucoup plus privilégier ylang ylang par exemple ou encore une fois la synergie chez doTERRA peace où là vraiment il y aura quelque chose qui va permettre de focus et de souffler maintenant tout de suite et après moi ce que je conseille aux gens c'est aussi de faire à l'instant T soit c'est de manière chronique et là je propose par exemple des automassages sur des points précis ou des systèmes précis à aller travailler à la maison pour vraiment affiner ce qu'on a déjà pu travailler en consultation pour que sur la longueur ça puisse travailler parce qu'en one shot c'est bien on pourra se revoir et du coup travailler de manière globale et sur du long terme mais forcément si entre deux séances on agrémente avec des automassages avec possiblement des huiles à aller coupler bah en fait le corps il va continuer d'être stimulé à petite échelle mais au quotidien ce qui va permettre de faire des petits checkpoints tous les jours et de se dire bah ok je continue de soutenir mon corps et le corps il continue de réceptionner des informations qui vont dans le bon sens donc c'est vraiment comme au début je sais pas quand on apprend la gymnastique on met des tapis au sol voilà pour si on tombe et on sait qu'on va tomber de toute façon que le corps voilà quand il perd le mécanisme il sait qu'il va il va rechuter donc le but c'est de effectivement aller le soutenir de la manière la plus globale et propice possible j'avais une question précisément justement sur la fatigue chronique parce que quand on est anxieux anxieuse on se sent tellement vite drainé tu vois c'est un petit peu comme toutes les personnes qui ont des maladies chroniques d'ailleurs c'est un peu la métaphore de la batterie du téléphone une personne qui a pas de maladie chronique elle va se réveiller le matin elle va être en vert la personne qui a une maladie chronique elle est déjà en orange en fait et quand on est anxieux c'est vraiment ça qu'on peut ressentir et je me souviens que j'avais une cliente en coaching qui me disait oh je suis épuisée je suis épuisée qui avait beaucoup d'asthme d'eczéma et tout et qui me disait qu'elle allait chez une réflexologue pour toutes les semaines qu'elle la rebooste en énergie et je me disais mais je sais pas ça me paraît quand même hyper bizarre ce truc parce que je me dis en fait elle la rebooste en énergie mais hyper artificiellement tu vois comme pour qu'elle puisse fonctionner et qu'en gros elle n'ait pas besoin de se reposer et je lui disais non mais il faut que tu te reposes en fait c'est bien d'aller chez la réflexologue pour qu'elle te rebooste genre ton corps à chaque fois mais ton corps il faut qu'il puisse récupérer aussi donc voilà comment tu deales toi un peu avec cette question de la fatigue chronique parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont de la fatigue chronique aussi aujourd'hui le but c'est de laisser le temps et l'espace au corps de faire par lui-même c'est qu'effectivement ce que je disais juste avant le fait de justement aller soutenir peut-être au quotidien entre deux séances etc ça c'est ce que je préconise surtout au début quand c'est le début du travail et qu'on est en train d'amener quelque chose de nouveau à l'organisme le but c'est pas de lui dire ah bah c'est bon on se revoit dans six mois enfin là pour le coup après il est tout perdu donc le but c'est vraiment d'aller travailler peut-être de manière un peu plus focus au début et après le but de toute façon que ce soit en réflexologie ou en n'importe quelle autre pratique c'est quand même que le corps il retrouve une forme d'autonomie le but c'est pas qu'il soit toujours enfin il n'a pas besoin d'une canne tout le temps pour pouvoir fonctionner voilà c'est vraiment la rééducation entre grands guillemets où on réapprend au corps on réapprend aux organes au système de retravailler donc effectivement c'est pertinent pourquoi pas au début de se voir de manière régulière pour que le corps effectivement il reçoive un max d'informations mais personnellement c'est pas ce que je propose je trouve pas ça pertinent moi le but c'est plus rapidement on arrive à espacer les séances mieux c'est et mieux ça montre aussi que la pratique elle est efficace sur les personnes après tout le monde n'est pas réceptif de la même manière à chaque pratique c'est qu'il y a des personnes elles vont tester la réflexion elles vont se dire ouais bon c'est bien sur le moment mais ça va pas rester sur la longueur c'est peut-être pas fait pour moi et je leur dis c'est peut-être pas fait pour vous et c'est pas grave moi je les tourne vers la sophro je les tourne vers l'ostéo je les tourne vers le reiki enfin bref il y a tellement d'autres pratiques encore une fois on va vers la même direction mais il y a plein de chemins différents à aller prendre c'est à chaque personne aussi de trouver le chemin qu'elle veut prendre moi je veux pas que tout le monde fasse de la réflexo c'est pas le but c'est les personnes qui sont réceptives à la réflexo qu'elles fassent de la réflexo si elles le sont pas c'est pas grave moi je redirige et j'ai vraiment à coeur de cette complémentarité et de s'écouter d'écouter son corps ses besoins c'est que il y a des personnes qui viennent me voir simplement parce qu'elles aiment la réflexo et c'est ok et il y en a d'autres qui sont hyper réceptives et qui pensaient pas du tout se faire masser les pieds parce qu'elles elles les aimaient pas forcément et que pourtant c'est extrêmement efficace donc c'est vraiment tout à chacun de trouver j'ai envie de dire midi à sa porte une personne là concrètement aujourd'hui qui a de l'anxiété qu'elle me reste soulagée un petit peu est-ce qu'il y a des points particuliers sur les pieds ou est-ce que tu conseilles juste d'aller voir les points où il y a des tensions et puis après d'aller masser ça déjà dans un premier temps quand vous avez pas forcément de connaissances en la matière un bon massage de pied franchement ça n'a jamais fait de mal à personne et c'est déjà d'aller voir un petit peu effectivement ce qui s'y passe et vous prenez une cartographie de réflexologie sur internet vous regardez un peu à quoi ça correspond si vous le souhaitez ou pas et vous travaillez sur les zones qui ont des tensions ou alors vous allez voir quelqu'un qui pratique dans votre ville qui fait de la réflexologie qui a de bons avis c'est encore mieux forcément mais vous allez voir quelqu'un ou vous trouvez des programmes en ligne d'ailleurs j'ai un programme en ligne par rapport au stress et à l'anxiété chronique où je propose des automassages en fonction de différents thèmes précis donc voilà ça c'est également possible il y a tellement d'outils maintenant qui permettent d'arriver à son but que effectivement même avec une seule pratique avec la réflexologie on peut faire par soi-même on peut aller voir quelqu'un et on peut apprendre avec quelqu'un mais faire par soi-même voilà donc avec les automassages notamment tout est possible il y a plein plein de choses à faire mais après c'est à vous de voir est-ce que ça est-ce que ça vous correspond tout simplement on mettra le lien de ton programme en ligne dans les show notes de l'épisode si vous voulez le retrouver celui pour le stress et l'anxiété ok donc une autre question que j'aurais pour toi c'est voilà il y a l'anxiété souvent dans l'anxiété aussi ce qui est intéressant enfin c'est pas intéressant c'est plutôt handicapant d'ailleurs je trouve mais quand on est dans une vague d'anxiété on va demander à quelqu'un c'est quoi tes émotions là maintenant et souvent on sait même pas en fait on a juste envie de dire non mais en fait laisse-moi tranquille genre je suis anxieuse je ne sais pas quelle émotion j'ai juste j'ai cette agitation intérieure et c'est terrible donc toi tu vas travailler avec les émotions des gens par contre des personnes qui viennent et qui disent j'en sais rien moi voilà j'ai traversé quelque chose de difficile dans ma vie je me sens clairement triste ou je me sens très coupable ou voilà qui viennent avec des émotions précises comme ça ou même pas forcément voilà qu'est-ce que tu vas leur proposer c'est vrai que lors du premier rendez-vous souvent quand les personnes je les ai encore jamais vues et qu'on fait on prend le temps justement de poser chaque chose un petit peu à plat pour que j'apprenne à connaître un peu la personne savoir son fonctionnement la question fatidique et la dernière question que je pose pour clôturer avant de commencer la réflexo en pratique c'est alors si vous pouviez définir votre état d'esprit en une émotion un mot un sentiment ce serait quoi à l'heure actuelle et souvent les gens ils savent pas parce que c'est pas une question qu'ils vont se poser dans la vie de tous les jours ils se réveillent pas le matin en disant ah bah alors je me sens comme ça ou alors on a même pas les mots précis pour définir son état d'esprit on connait les grandes émotions on connait la peur la tristesse la joie mais c'est des choses qui sont très globales très générales et au final qui définissent très peu l'état d'esprit dans lequel on est tous les jours et d'autant plus que l'état d'esprit dans lequel on est il passe par plein de vagues d'autant plus pour quelqu'un d'anxieux tous les jours donc de toute façon on sait qu'on va passer par différentes émotions des dizaines parfois en une seule et même journée donc le but c'est déjà peut-être d'analyser moi j'ai une petite roue des émotions au cabinet où en fait il y a plein de mots et du coup ça permet de se dire on va pas utiliser le mental c'est simplement ce qui résonne ce qui vibre on se dit ah oui c'est ça en fait c'est pas de la colère c'est de la frustration ou de l'agacement ou voilà c'est quelque chose d'un peu plus précis déjà pour qualifier comment est-ce qu'on se sent c'est ça aussi l'écoute de soi c'est d'affiner de peaufiner et vraiment d'avoir cette sorte d'entonnoir où oui au début il y a quelque chose de général mais au fur et à mesure qu'on fait cet exercice là et au fur et à mesure que je revois les personnes en séance elles savent très bien qu'elles vont avoir cette question là à chaque fois donc après elles se disent ah oui mais effectivement c'est vrai que je me sens plus comme ça en fait avant je disais ça mais là c'est beaucoup plus comme ça et même pour elles en fait c'est rassurant d'apprendre à que ce soit pas inconnu c'est ça aussi le stress c'est de se dire oh là je suis dans l'inconnu c'est quelque chose qui me fait peur c'est voilà que là on rentre dans quelque chose où on va venir côtoyer cette émotion là on va pas la mettre à distance c'est vraiment quelque chose qu'on va venir petit à petit possiblement peut-être accueillir au fur et à mesure mais c'est quelque chose qui s'apprend c'est le travail d'une vie tout ça et ça c'est vrai que je le remets aussi au coeur de tout ce que je peux dire en séance c'est quand on commence à travailler sur soi quand on commence à travailler sur son état d'esprit sur son mindset sur ses émotions c'est le travail d'une vie et ça faut vraiment se laisser encore une fois le temps et l'espace d'apprendre à se connaître déjà d'une et de réagir de différentes manières en fonction des situations complètement et puis ça va nous faire la transition vers la question du mode de vie parce que c'est un mode de vie en fait de faire de l'espace pour ça aussi oui oui tout à fait c'est que souvent il y a beaucoup de gens qui attendent aussi leur rendez-vous que ce soit en réflexo ou bien-être de manière générale ou quand elles vont au spa quand elles vont faire une promenade quand elles vont faire leurs cours de yoga quand elles vont je sais pas faire un déjeuner entre copines bref soit pour prendre le temps pour s'écouter etc parce que forcément on a tous des quotidiens à 100% tout le temps à 3000 à l'heure ok sauf que c'est pas suffisant c'est aussi on a ces temps-là tout au long du quotidien et ça prend effectivement de l'énergie ça prend du temps de s'en rendre compte et de se dire ok bah là je vais prendre 5 minutes pour faire ça etc c'est des routines qu'on va intégrer au fur et à mesure mais ça prend du temps ça prend de l'espace et on n'a pas tous besoin de ça tout le temps tout au long de sa vie c'est de se dire en ce moment j'ai besoin de ça mais c'est pas sûr que ça restera tout au long de la vie à partir du moment où on devient indépendant aussi de certaines choses et c'est ce qu'on cherche en réflexologie c'est de retrouver de l'autonomie c'est que pendant un instant T on va peut-être en avoir besoin pendant X temps le but moi c'est pas de suivre des gens toute ma vie toute leur vie surtout c'est pas le but et encore une fois de se dire ok je vais prendre soin de moi je vais travailler sur mon stress travailler sur mes émotions le but c'est pas que ce soit tout le temps mais que ce soit présent quand même dans le quotidien donc du coup la réflexologie c'est un mode de vie en fait oui ah oui oui totalement 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 et surtout de l'intégrer et au delà de la réflexologie en tant que pratique ce que j'invite vraiment à faire c'est l'écoute l'écoute de son corps l'écoute des premiers signes en fait tout simplement c'est de même plus attendre qu'il y ait les premiers clignotants rouges dans le corps qui commencent à s'allumer de partout c'est de se dire il y a un clignotant rouge je l'écoute qu'est-ce que c'est est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok et là on commence à se dire ah bah oui ah bah effectivement c'est parce que j'ai mangé un truc un tel la veille donc il faudrait effectivement que je revoie un petit peu ça ou est-ce que c'est parce que tati michelle hier elle m'a dit un truc qui m'a pas plu et du coup bah là il faut que j'apprenne à faire un peu la distance entre les deux parce que bon ça m'impacte beaucoup trop ou alors est-ce que c'est parce que dans deux semaines j'ai un examen et que ça me stresse et qu'il va falloir que je mette des choses en place pour moi me rassurer et le but c'est pas que il n'y ait plus du tout de stress c'est que le gros du stress il soit quand même focalisé ailleurs il soit un petit peu éparpillé et pas qu'il y ait cette grosse boule de stress qui soit juste devant le visage et qu'on se dise oh là là mais je vois plus rien si si il y a plein d'autres choses on se décale juste un petit peu à droite ou juste un petit peu à gauche et on prend son bon sac à dos on prend des réserves on prend des choses qui nous font plaisir des choses qui nous nourrissent et on va de l'avant mais encore une fois c'est très facile à dire et c'est le travail d'une vie à faire ouais surtout dans un quotidien effréné comme on peut tous et toutes avoir aujourd'hui c'est vrai est-ce que t'aurais pour terminer peut-être une ressource à partager pour les personnes qui veulent en savoir plus sur la réflexologie peut-être sur un podcast que t'aimes bien un livre alors là je vais parler un petit peu de mon histoire de ce qui a pu faire écho j'ai été une grande stressée chronique depuis que je suis petite et j'ai fait la rencontre de la réflexologie un petit peu par hasard parce que j'étais très stressée et une fois on m'a dit ah mais ce serait bien que t'ailles voir une réflexo je me dis qu'est-ce que c'est que ce machin-là qu'est-ce qu'elle va me faire et finalement je suis tombée amoureuse de cette pratique et c'est grâce à elle maintenant que je ne suis plus dans cette spirale d'anxiété chronique j'ai de l'anxiété j'ai du stress comme tout le monde et heureusement parce que ça reste quelque chose de physiologique ça reste quelque chose de normal dans le corps également il y a vraiment ce shame un petit peu de stress alors qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement du corps et de notre état d'esprit de manière générale mais le but c'est d'apprendre à se connaître et d'en faire une force donc effectivement moi la réflexologie c'est quelque chose qui a changé ma vie et c'est aussi le moment où j'ai découvert un petit peu le développement personnel c'est le moment où j'ai découvert aussi un petit peu la spiritualité dans les grandes lignes et du coup moi je vais vous partager ma lecture coup de coeur depuis le début de toute cette aventure de ma nouvelle vie parce que c'est vraiment ça a été une renaissance de ma nouvelle vie de mon auteur préféré qui s'appelle Frédéric Lenoir et qui a écrit l'âme du monde donc l'âme du monde et qui a changé ma vie autant dans cette lecture qui a enrichi un nouveau quotidien et par rapport à cette pratique de la réflexologie qui a également changé toute ma vie personnelle et professionnelle voilà donc que je vous invite à aller lire et que je vous souhaite autant de changements dans votre vie que ça a pu me procurer et de pratiquer la réflexologie également si vous n'êtes pas de Lille et bien je vous conseille de trouver quelqu'un dans votre région si vous êtes de Lille je serai ravie de vous recevoir en cabinet et sinon vous retrouverez du coup mon programme en ligne avec 8 vidéos initiatiques pour apprendre à se réflexoter comme je dis autour de l'anxiété et du stress en fonction de certaines choses de certains thèmes en particulier que ce soit le sommeil ou la surcharge émotionnelle etc la prise de parole super merci beaucoup Jeanne merci pour ta présence dans cet épisode merci pour toutes ces informations qui je suis sûre en aideront plus d'un et plus d'une tout à fait merci Camille merci à très vite Sous-titrage ST' 501